Alors bonjour tout le monde! Aujourd'hui je suis avec Marianne Blais dans le cadre de nos rencontres formidables. Alors bonjour Marianne! Bonjour Maryse! Dis-moi Marianne, qu'est-ce que c'est ton titre exact et qu'est-ce que tu fais au CIUSSS de la Capitale-Nationale? Finalement, avec quelle clientèle tu travailles? Donc moi je suis kinésiologue au programme Santé globale. Présentement je suis délaissée dans le cadre de la COVID et je vais faire bouger les gens dans les résidences, dans les R&D. Donc en ce moment c'est ça mon travail. Sinon je suis au programme Santé globale où notre clientèle est vraiment toute personne qu'on voit de la clientèle en santé mentale. Donc autant les gens à l'interne hospitalisés que les gens dans la communauté. Donc tu es là pour nous parler de saines habitudes de vie, parce que ce qu'on comprend c'est que tu aimes faire bouger les gens. Tu sais pendant la COVID on a entendu plein de choses, il y a des gens qui bougent plus, qui bougent moins, mais selon toi quels sont les effets qu'on a remarqués sur les saines habitudes de vie chez les gens pendant la COVID? Donc oui il y en a qui ont eu plus de temps, qui ont amélioré leurs habitudes de vie, mais l'Institut national de santé publique a fait un sondage deux semaines après qu'on est lancé, que le confinement a débuté. Pour voir c'est quoi les effets sur les habitudes des Québécois. Qu'est-ce qui est ressorti? Évidemment c'est une situation inconnue, le stress, l'anxiété, on était en adaptation, donc c'est normal que le stress était plus présent. Donc on sortit quelques chiffres. 40% des Québécois ont connu une diminution de la qualité du sommeil. Donc quand on parlait de stress, on sait que l'anxiété est étroitement liée à la qualité du sommeil. Donc plus mon anxiété augmente, mon sommeil est perturbé et c'est un peu une roue qui tourne. Ensuite on sait que 44% des Québécois ont connu une diminution de leur pratique d'activité physique. Ah oui? Donc... En fait ça me surprend quand même cette statistique-là parce que j'ai jamais vu autant de monde marcher dans ma rue. C'est fou là mais effectivement, probablement que les gens qui s'entraînaient beaucoup se sont entraînés moins. C'est peut-être ça aussi qui fait bouger la statistique. Puis on a aussi... On bougeait moins dans la mesure... Il y a beaucoup de gens qui étaient en télétravail aussi. Je crois que ça fait partie de la donne. On se rend plus au travail, on ne bouge plus. Je veux dire, l'activité physique, oui, il y a... Je m'habille et je vais m'entraîner ou je vais courir, je vais bouger. Mais dans notre quotidien, je pense qu'on a diminué notre pratique d'activité physique pour beaucoup de personnes parce qu'on restait à la maison. On sortait moins aussi. Puis il y a aussi les sports organisés. Exemple, les gens qui jouent au hockey, mettons. Bien, tu sais, c'est arrêté. Fait que tu sais, la pratique individuelle est peut-être plus là, mais dans l'ensemble, ça fait quand même baisser les statistiques. Oui. Puis, veut, veut pas, on... La motivation, le stress et tout ça, le stress va faire diminuer la motivation. Fait que des fois, on a moins le goût de bouger dans des situations comme ça. Tout à fait, effectivement. Ensuite de ça, au niveau de l'alimentation, on a noté que 25 % des Québécois ont vu la qualité de leur alimentation diminuer. OK. Donc, on sait, c'est sûr qu'au début, l'épicerie, ça a été un peu plus compliqué. Fait que peut-être qu'encore là, la motivation, tu sais, de se dire, bien, je vais cuisiner pour moi. Le stress était présent. Fait qu'on a noté une diminution de la qualité de l'alimentation chez les Québécois. OK. Puis comment on peut, en fait, comment on peut contrer les effets négatifs du confinement? Parce que, tu sais, ce que tu nous dis là, c'est quand même important. Si les gens nourrissent mal leur corps, autant par habitudes de vie que par nourriture, l'alimentation, bien, il y a l'effet du confinement, il y a aussi l'effet des saines habitudes de vie. Fait que comment on peut contrer ces effets-là? Bien, c'est certain. J'ai réfléchi par ma part de force. L'activité physique va avoir un effet positif sur, justement, tout ce qui est le stress, l'anxiété, l'humeur. Mais ce qui est important, c'est d'être bienveillant envers nous. On est en adaptation, on vit des changements. Fait que c'est pas le moment de se mettre de la pression. Fait que, tu sais, qu'il faut être dans le plaisir. Puis, on peut en profiter, justement. Les gens sont sortis marcher. Fait qu'on avait peut-être moins d'options. Mais on avait besoin de sortir. Fait qu'on avait besoin de bouger. On a vu quand même des choses positives. Les gens, dans la distanciation, on voyait beaucoup de gens parler avec nos voisins. Fait que ça a eu des effets, je pense, au bout du compte, positifs. Excuse-moi, je vais juste te couper. Mais, tu sais, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est la bienveillance. C'est de se dire que c'est normal. Puis, c'est ce que je sens un peu dans chacune de nos capsules. C'est de dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas le seul à ressentir ça. C'est normal. Fait que, j'aime ce que tu dis, c'est d'être bienveillant envers nous-mêmes. Puis, d'arrêter de se sentir coupable. Parce que l'autre, lui, il marche plus. Il a l'air d'être plus enfant. Moi, ça ne marche pas. Il faut arrêter de se mettre cette pression-là d'être comme l'autre, mais d'y aller à notre risque. C'est un peu ça que tu dis. Oui, bon, on a tout un point de départ. Et c'est de le respecter. Fait que, c'est de savoir où on part. Puis, après ça, c'est d'y aller graduellement. Donc, la progression est super importante. Puis, c'est de s'écouter. Il y a des journées que ça ne nous tente pas. Puis, ce n'est pas plus grave que ça. C'est de savoir que, justement, on intègre graduellement le plaisir. Fait que c'est essayer de trouver des activités qui nous plaient aussi à travers ça. C'est certain qu'il y a beaucoup d'activités qui étaient plus disponibles. Mais on a quand même des trucs pour essayer de rendre disponible puis de faciliter, dans le fond, l'accessibilité à l'activité physique. Donc, là, on entre dans la phase de déconfinement qui s'intensifie. On le voit à chaque jour. Probablement, peut-être même quasiment à l'heure. Il reste très peu de choses qui ne sont pas accessibles. Mais encore, les sports d'équipe, exemple, jouer au hockey avec ta gang de garage ou bien aller dans un gym. Mais reste qu'avec ce déconfinement-là, on fait quoi pour réintégrer nos saines habitudes de vie? Puis, en plus, avec le beau temps, ça nous donne le goût. Fait qu'on fait quoi pour réintégrer l'activité dans notre vie? Fait qu'une fois de plus, la progression. Donc, on existe la culpabilité. On y va doucement. Le plaisir. Donc, essayer de trouver une activité qu'on aime. Puis, essayer de faciliter l'accès. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui est possible? De un, dans chez nous, si on a l'espace. Mais même si on ne l'a pas, c'est de créer un espace. Fait que c'est de se dire, de rendre accessible. Mon tapis d'exercice est là. Ou, moi, il y a beaucoup de ressources aussi sur monkinésiologue.com. Il y a beaucoup de choses qui ont été mis. Beaucoup de kinésiologues se sont réinventés. Malgré eux, mais dans le sens que ça a amené quand même du positif. Donc, des vidéos, puis des... Tout dépendant de ce que nous, on aime faire. Donc, il y a beaucoup de choses accessibles. Et c'est de rendre... C'est d'installer une place chez soi. Ou que ça ne demandera pas de dire, il faut que je m'installe. Donc, oui, on a une petite place qui est déjà prête. Puis, ça ne demande pas un effort de s'installer. Il n'y a pas aussi sur YouTube ou des places comme ça, des vidéos qu'on pourrait suivre devant notre télé. La plupart des gens, maintenant, on est téléintelligente. On peut avoir accès à YouTube. Tu te mets devant ta télé. Tu fais des exercices. Tu sautes en même temps que la madame ou que le monsieur. J'exagère. Je mets ça bien simple. Mais ça peut être un bon point de départ. Ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est que c'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'installation. Ça ne demande pas des appareils. Donc, ça peut être deux cannes de bois. Ça peut être n'importe quoi pour juste avoir. Mais dans le fond, c'est de rendre ça simple et accessible pour ne pas que ça nous pèse de juste avoir. Je te donne un exemple. Moi, j'adore le vélo. Je fais beaucoup de vélo. Mais à chaque fois, ça me demande quand même un 20 minutes de préparation. Puis, tu ne sors pas en vélo pour 15 minutes. Ça t'en a pris 20 pour gonfler tes pneus, mettre ton casque, mettre tes gants à partir, etc. Mais donc, ça, moi, ça me plaît. Mais pour quelqu'un qui commence, ce n'est peut-être pas la bonne affaire parce qu'il est déjà en partant, ça prend 20 minutes et qu'il gosse à gonfler ses pneus, blablabla. C'est peut-être trop difficile pour quelqu'un qui commence. Puis, de se lancer dans quelque chose où il y a un risque de blêture parce que tu n'as pas bougé depuis longtemps, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc, commencer simplement et de s'installer facilement, c'est peut-être la meilleure des solutions pour commencer. Oui, puis, il n'y a pas de... Souvent, on voit ça très gros. Il faut que je sorte, je le dis un peu, on ne veut pas sortir pour 15 minutes, mais en même temps, si on sort pour 15 minutes, bien, c'est 15 minutes de plus. Puis, ça nous a fait plaisir. Tu as raison. Merci de me remettre à l'ordre. Mais de ne pas se mettre ces barrières-là. Quelqu'un dit, moi, j'aimerais ça courir, mais on voit le... On pense aux 5 kilomètres des gens partant, mais ce n'est pas nécessaire de... Il y a à courir, tout le 5 kilomètres, mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de courir tout le temps. Tu peux marcher de temps à autre pendant que tu fais ta sortie. Exactement. Peu importe l'activité, d'y aller doucement, graduellement. Présentement, on a chez soi. Si on a une cour, tant mieux. Les voies publiques, on a vu beaucoup de gens marcher. On a vu beaucoup de vélos aussi. Ils ont même annoncé que les boutiques de vélos ont eu des ventes recorts parce que les gens voyaient qu'on va rester à la maison cet été. Qu'est-ce qu'on va faire? Au-delà de marcher, peut-être qu'on est un peu tannés de marcher de notre quartier, mais on va aller faire du vélo. Excuse-moi, je peux peut-être même dire aussi, c'est pour ça que je joue au golf. Pas de cartes, marchez-le donc. Tant qu'à être dans un cartes avec un plexiglas, marchez-le donc. C'est niaiseux, mais pourquoi pas? C'est une façon tranquillement d'apprivoiser aussi cet exercice-là qui est la marche, je pense. Puis c'est accessible à tous. La marche, c'est vraiment... Il ne faut pas avoir aussi l'idée que je suis juste allée marcher. Dans le 44 % des Québécois qui ont vu une diminution de leur activité physique, je pense qu'il y a un certain nombre. Des fois, on fait de l'activité physique, on bouge, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Puis moi, je le vois beaucoup avec la clientèle qui, des fois, les gens me n'ont, mais moi, je ne bouge pas. Là, on creuse, puis tout compte fait, bien, ils vont faire leur épicerie à pied. Puis ils se déplacent à vélo. Ils prennent l'autobus. Bien, ça, c'est bouger. Donc, il ne faut pas... Jardiner, c'est bouger. Exactement. Juste le fait de diminuer notre temps assis. En télétravail, en ce moment, on parle beaucoup, on veut diminuer les blessures de télétravail parce qu'on reste à la maison, on s'assoit à notre bureau, puis on peut rester là plus longtemps que quand on est au bureau et qu'on va... On ne se lève pas aller à l'imprimante. Ça, c'est si tu es en bureau, parce que ça se peut que tu sois sur la table de cuisine. Ce n'est pas nécessairement ergonomique non plus. Exactement. Donc, de juste dire « OK, ça fait peut-être une heure que je suis assise, je vais me lever, je vais juste sortir dehors, faire un petit tour, revenir m'asseoir. » De diminuer ce temps-là assis va être bénéfique pour nous. Fait que c'est ces petites choses-là, bout à bout, qui vont faire qu'on va se sentir mieux puis qu'on va avoir bougé dans notre journée. Exactement. Il ne faut pas minimiser ce qu'on fait dans le courant de notre journée. Tout compte. Puis c'est d'y aller à notre rythme. Donc là, on se déconfine, on voit les choses plus accessibles. Donc, profitons-en. Les parcs sont réouverts et là, on a de l'espace dans les parcs. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire en petits groupes, là, maintenant. Donc, le beau temps, le déconfinement tombe à point. Donc, c'est l'été. Fait qu'on est chanceux pour ça. Ça va être plus facile, je pense, de profiter de l'extérieur. Ah, t'as raison. Puis pour les gens qui, comme moi, avaient plus de temps, donc se sont mis à en faire beaucoup plus. Puis là, tranquillement, l'occupationnel, on n'avait pas d'occupationnel. Puis tu sais, tout ce qu'on pouvait, c'était rester chez nous. On rentrait, on sortait, on travaillait chez nous, on faisait rien d'autre. Fait que le temps était maximisé. Pas de temps de transport pour aller chercher où porter les enfants, etc. Ça, c'était dans la grande partie confinement. Comment on garde le rythme? Parce que ça aussi, il y a comment on a notre période d'adaptation pour augmenter, mais il y a aussi la période d'adaptation parce que là, on va peut-être diminuer. Puis j'oserais même te demander c'est quoi l'effet sur le cerveau de faire cette activité physique-là? Parce que dans le fond, pendant la COVID, il y a des gens qui ont senti une petite boule à l'intérieur. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas nécessairement besoin d'aller voir ton médecin, mais il y a cette petite boule-là que tu n'avais peut-être jamais senti. Moi, ça m'est arrivé et je le dis à peu près dans toutes les capsules. Je suis une fille assez résiliente, tout ça, mais mon Dieu, je suis très adaptable aux changements, mais dans cette période intense de confinement-là, il y a des journaux où je me souviens avec une boule que je ne connaissais pas. Je me suis dit, moi aussi, je réagis. Maintenant, comment je peux la faire disparaître? Ça, c'est une chose, mais l'activité physique a quand même un bienfait sur le cerveau, donc automatiquement sur l'effet d'anxiété, etc. Donc, comment on adapte de zéro à beaucoup ou à plus ou de beaucoup à un petit peu moins? Comment on s'adapte à ça et c'est quoi l'effet sur le cerveau? Je vais y arriver tout premièrement avec les effets de l'activité physique. On sait que l'activité physique, tantôt, j'ai parlé de sommeil, donc juste revenir, on sait que 20 à 40 minutes d'activité physique par jour, même peu, peu, veuillons, je recommence. 20 à 40 minutes d'activité physique va permettre d'améliorer l'humeur, diminuer le niveau d'anxiété. Donc, 20 minutes, ça peut être une commission qu'on fait à l'extérieur, c'est pas, puis on parle pas ici d'intensité élevée. Donc, juste de se mettre en action dans la journée va nous permettre, surtout quand on le sent, on sent notre anxiété, si c'est relié à notre travail, si c'est relié à quelque chose, de le laisser de côté puis de faire notre activité physique, on va avoir les effets, en fait, il y a les effets aigus de l'activité physique. Donc, tout ça, après avoir fait une activité, je connais peu de gens qui se sont dit, ah, je me sens pas bien après. Tout de suite après, on se sent mieux, on se sent libéré, ce qui fonctionnait pas là, ce qui est un peu embrouillé dans notre tête ou la boule va être déjà diminuée. atténuée, oui. Exactement. Mais les effets de l'activité physique, si on veut les garder à long terme, donc, les effets, il va y avoir un effet positif sur l'estime de soi, on va mieux gérer notre stress, on va mieux gérer l'anxiété et il va améliorer la qualité du sommeil aussi. Donc, si on dort mieux, bien, on va moins, l'anxiété va diminuer aussi. Oui. Elle va être de moins en moins présente parce que, dans le fond, ça a un bienfait sur notre cerveau qui, chimiquement, on le sait, ça crée un peu d'endorphine, fait qu'automatiquement, ça améliore la santé globale qu'on appelle. Fait qu'il y a une sécrétion de plein d'hormones, l'hormone du bonheur qui va nous, déjà, tout de suite après une période d'activité physique, on va se sentir mieux. Et après ça, ces effets-là s'estompent tranquillement, mais si on répète notre activité physique, donc, plusieurs effets, ça va durer de 12 à 48 heures qu'on dit, là, les effets de l'activité physique. Donc, si je répète l'activité physique, bien, ces effets-là vont rester à long terme puis je vais me sentir mieux physiquement et mentalement. Oui. Excellent. Donc, ça, pour les effets, c'est une belle pilule, l'activité physique. Oui, c'est ça. C'est une belle pilule naturelle. C'est un beau complément. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'activité physique, je sais que la façon dont vous l'intégrez aussi dans les soins quotidiens, c'est complémentaire à la pharmacologie, c'est complémentaire à la thérapie puis souvent, ça vient jouer un rôle important dans le fonctionnement des deux autres façons de soigner. C'est ça que je comprends. Oui, complètement. C'est un tout puis l'activité physique va être reliée aussi, si on ne parle pas avec un projet de vie. Des fois, bien, on a besoin de se mettre en forme. Pas juste pour dire « je dois être en forme », bien, c'est parce que je veux retourner au travail. Ça va me permettre de faire mes activités quotidiennes plus facilement. L'activité physique qui est vraiment, oui, ça nous fait du bien, c'est un loisir. Ça nous permet de réaliser des choses. C'est de le voir comme ça. Notre corps, c'est lui qui nous permet de nous lever le matin, qui nous permet de fonctionner dans notre journée. Fait que si on en prend soin, bien, il va nous permettre de réaliser des choses. Puis c'est de voir ces réalisations-là qui va être motivant. Fait que si on dit « avant, je ne faisais pas ça puis maintenant, je suis capable. » C'est motivant. On a le goût de continuer. Puis même, je dirais plus que ça, c'est inspirant ce que tu dis là. Mais comme le temps file, on va être obligé d'aller vers la fin. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, celle que je pose à tout le monde. Marianne, elle, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a une petite dose d'anxiété ou quand elle sent que son équilibre est sur le point de basculer? C'est quoi, toi, ta méthode à toi pour revenir à cet équilibre-là, comme on dit? Bien, de l'autre côté, il y a l'activité physique et l'alimentation. Et moi, j'adore cuisiner. Pour moi, cuisiner, c'est vraiment un moment zen. Il y en a qui c'est une corvée, mais de lire, tu sais, feuilleter des livres de recettes, trouver une recette, puis de cuisiner, de prendre le temps, je suis dans ma bulle, ça me fait vraiment beaucoup de bien. M'occuper des légumes, là, c'est une thérapie. Wow! Bien, j'adore ça parce que tu es la première à me nommer ça. Fait que j'aime ça. Fait que toi, l'activité physique, ça fait partie de ta routine, mais pour te recentrer, pour arrêter que ton esprit aille un peu partout, la cuisine, on coupe des légumes. J'adore ça! Oui, oui, j'adore ça! Hey, Marianne, c'était vraiment une super rencontre. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra repousser un peu ce sujet-là à d'autres occasions. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, on pourrait aussi t'interpeller peut-être, pourquoi pas, pour faire des conférences. Alors, Marianne Blais, je te remercie infiniment. Félicitations. Lâche pas ton beau travail à faire bouger les gens qui sont soit hospitalisés, soit en traitement à domicile ou qui sont suivis par nos gens à l'externe. Félicitations, puis on lâche pas. Malgré la COVID, on maintient le cap, puis soit on commence tranquillement à augmenter nos périodes d'activité physique ou au moins, on maintient ce qu'on avait acquis pendant le confinement. Oui, puis en fait, c'est juste revenir avant de terminer, parce que je pense que tu me parlais de, on avait augmenté, on a augmenté beaucoup. Comment garder peut-être un peu ça? En fait, je veux juste nous laisser là-dessus, juste se poser des questions, de se dire, bien, l'importance de l'activité physique, elle est où dans ma vie? Maintenant, elle a pris peut-être une plus grande importance. Est-ce que je veux garder ça? Bien, juste de se poser ces questions-là, d'ouvrir notre agenda, où est-ce que je peux le placer? Ça me fait du bien. J'adore ce que tu dis. En ce moment, on est encore en période de changement. Fait qu'il s'est passé plein de choses. Juste se poser des questions, de se dire, bien, j'aimerais ça le garder. Tu sais, les gens, en ce moment, leur routine n'est plus ce qu'elle est. Donc, peut-être qu'elle ne reviendra pas à 100 % à ce qu'elle était. Ça nous a permis de réaliser des choses. Fait que, je pense... De mettre en perspective comment on utilisait notre temps. Puis, peut-être que le 7 jours du début du confinement pour s'entraîner, c'était too much. Mais peut-être de dire, maintenant, je le mets dans mon agenda au moins trois fois, c'est wow! C'est déjà trois fois de plus qu'avant. Puis, c'est peut-être un petit peu moins que pendant le début du confinement. Mais, tu as raison de le mettre à l'agenda puis de décider ce que veut être notre routine après cette expérience de vie-là qu'aura été la COVID-19. Comment je veux le faire puis de le maintenir puis de garder ces bonnes habitudes-là puis peut-être d'en enlever certaines qui étaient moins efficaces pour garder notre équilibre. Donc, toujours dans le plaisir et la bienveillance. Tu as bien raison. Hé, là-dessus, on se laisse, Marianne, puis merci beaucoup pour ton temps. À bientôt! Bye-bye!